Coucou, je te souhaite un joyeux Noël. Je voulais te faire une petite guidance du cœur. On est dans l'énergie christique, on est dans le cœur, dans le cœur christique. Et voici un petit tirage du cœur. La première carte va justement indiquer ton état d'esprit. La deuxième carte va indiquer l'état d'esprit de la personne que tu as dans le cœur. Ça peut être un ami aussi, ce n'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Et la troisième carte va t'indiquer l'avenir de ta relation avec cette personne ou alors l'issue dans ta relation. Je prendrai également l'oracle, ça c'est l'oracle magique du cœur, ça c'est l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Je pense que je le prendrai. Marie-Madeleine, compagne de Jésus-Christ. Jésus et Marie-Madeleine étaient des flammes jumelles. J'avais envie de te faire cette petite guidance du cœur. Elle peut te parler en relation avec une personne que tu aimes bien. On y va. On y va. Dans cette période de Noël. Alors, on parle d'un choix à faire. Alors, oh, regarde, j'en ai une autre, je n'ai pas vu. Ok. Ah, d'accord, c'est un paquet complet. Écoute, on va prendre les trois qui se sont tournés au milieu. Je ne sais pas ce qu'il y a. On va voir ça, d'accord ? On va faire un tirage à quatre cartes. Du coup, je vais faire complètement différent. Oh, bien que... Allez, je vais me laisser guider. Ici, la première carte. Donc, je disais qu'il était question, voilà, c'est toi. D'accord ? Là, on t'est dit qu'il est temps de faire un choix. Donc, peut-être que tu procrastines par rapport à un choix à faire. Il y a une direction à prendre. Cette guidance peut aussi te parler dans un autre domaine. Je la fais au niveau du cœur par rapport à Noël. Mais si elle te parle pour un autre domaine, c'est juste aussi. C'est que, voilà, le message est pour ce moment-là et pour toi. Donc, un choix à faire ici. Et là, on a un équilibre. Là, il est question de trouver. On a ton autre. La personne à qui tu penses qui cherche à trouver son équilibre, en fait, dans cette relation-là. Mais aussi, moi, ça me parle du fait que d'abord, surtout, la personne cherche à trouver son équilibre en elle pour pouvoir vivre cette relation. Et ça peut être aussi une relation qui t'apprend à t'équilibrer à l'intérieur. Pourquoi pas équilibrer ta polarité masculine et ta polarité féminine. On va voir. Ce serait ce qu'il y ait à travailler, l'état d'esprit de la personne. Mais ce qu'il y a peut-être aussi, ce qu'elle te permet d'aller voir chez toi, peut-être d'améliorer, de travailler également. Du coup, je la mets de ce côté-là. Ensuite, quelles sont les forces majeures qui vont permettre l'issue de cette relation ou l'avenir pour l'avenir de cette relation ? Eh bien, on te dit de dire ce que tu as sur le cœur. Voilà. De ne pas garder pour toi, peut-être, ce qui est trop lourd. Voilà. Les forces majeures, en fait, qui vont permettre de faire évoluer la relation. Dis ce que tu as sur le cœur. Hop là. Alors, on parle d'addiction. Donc ça, c'était l'issue. Ensuite, il y a quelque chose ici qui est important. On te dit attention à la dépendance affective. Voilà. Donc, peut-être que cet équilibre-là, cette carte-là, peut justement être en lien avec l'équilibre à trouver. On te dit de trouver l'équilibre dans cette situation. Et l'équilibre aussi, c'est justement peut-être aller voir cette dépendance affective. Alors, peut-être qu'il reste encore, moi j'ai l'impression qu'il reste encore des petits morceaux, des petites brides. Et que, tu vois, elle est dans les tons verts. Donc, ça veut dire qu'elle est en guérison. Parce que là, on est, voilà, dans peut-être la conclusion un petit peu de la guidance. On va voir avec l'oracle mystique de Marie-Madeleine, justement, ce qu'il en est. C'est dans les tons verts. Le vert, c'est la couleur du chakra du cœur, du centre énergétique du cœur, en plein milieu de la poitrine. Et c'est la guérison aussi. Le vert, c'est aussi l'espoir, le vert. Voilà. Mais en lien avec le chakra du cœur, pour moi, il est question d'une dépendance affective qui est en train de, justement, de, qui est en voie de guérison. Voilà. J'ai envie, du coup, d'une cinquième carte pour la synthèse du jeu. Vous avez la conclusion. Et la synthèse. Justement, dans cette relation, j'ai un paquet qui est tombé. Et j'ai cette carte qui saute. On prend. Oui. Alors, on te dit, c'est génial parce qu'on est à Noël. C'est Noël. Et on te dit qu'une surprise t'attend. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a une guérison, justement, de la dépendance affective qui est en train de se faire à travers cette relation, justement. Et il y a un cadeau qui arrive. On te dit que non seulement, oui, cette relation est un cadeau, mais il y a un petit cadeau qui arrive. T'as envie de voir la suite ? T'as envie de voir qu'elle a... Peut-être qu'on peut savoir quel est le cadeau ou pas ? On va voir. Hop là. Attends, je te mets ça. Là. Aujourd'hui, je ne prendrai pas le grand jus de Mademoiselle Lenormand. C'est doux. J'ai envie de quelque chose de doux. Voilà. Alors, là, on te dit que, oui, cette expérience, c'est un apprentissage. Donc, c'est ce que tu es en train de vivre. C'est le cadeau. Voilà. Ce que tu vis est le cadeau, justement. Mais cette relation est le cadeau. Elle te permet de trouver un équilibre à l'intérieur de toi et du coup, dans ta vie. C'est ce que tu es en train, voilà, de certainement d'apprendre, de travailler. Tu es en train, justement, de te libérer de cette dépendance affective à travers cette relation, à travers l'autre. Et du coup, peut-être que, justement, tu te poses des questions. Peut-être que, justement, tu es, je ne sais pas, tu es déjà avec quelqu'un ou tu es en couple ou tu es marié et qu'il y a une autre personne qui a fait irruption dans ta vie. Le scénario pourrait être celui-ci. Et donc, justement, il y a un choix à faire. Et ça peut nous parler ça. Tu arrives au bout de quelque chose. Il y a un choix à faire. Et cette rencontre, eh bien, eh bien, te chambouler, peut te chambouler ou t'as chamboulé. Il y a des choses à dire, peut-être des deux côtés. Ou à une personne ou à deux personnes. Et on te dit de dire ce que tu as sur le cœur. Voilà. Tu es en train de te libérer d'une dépendance affective ici. C'est ça, le cadeau. Et c'est l'école de la vie. Il y a un apprentissage, tu vois. Et Marie-Madeleine. L'oracle mystique de Marie-Madeleine nous dit quoi dans cette période-là ? Je vais garder les cartes si j'ai besoin d'y revenir. Il y a vraiment cette notion d'équilibre, en fait. Tu travailles très clairement sur l'équilibre. L'équilibre intérieur et du coup, l'équilibre dans ta vie en ce moment. Et donc, la situation que tu vis, voilà, est en train de te faire travailler là-dessus. C'est un apprentissage. Eh bien, on parlait de guérison, tu vois. Voilà, Sarah. Eh oui. Guérison. Une guérison est à l'œuvre et soigne votre cœur. Une guérison est à l'œuvre et soigne votre cœur. Sarah me parle beaucoup. Regarde bien. Tu vois la lumière qui est en plein centre de son cœur ? En plein centre du chakra du cœur. Quand je vois Sarah, ça me fait toujours penser à derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Voilà à quoi ça me fait penser, hein, sacré féminin. Continuons. Bon, j'espère que parfois, c'est un peu lent. Des fois, ça sort tout de suite. Peut-être que le message a... Non, j'allais dire, peut-être que le message allait s'arrêter là. Regarde bien. Une rencontre inattendue. Une rencontre ou un événement inattendu arrive dans votre vie. C'est un homme. Donc, peut-être que pour les personnes qui sont seules, et je pense d'ailleurs particulièrement à ces personnes, justement, qui sont seules et qui passent Noël. Et c'est pour ça que j'avais aussi envie de faire une petite guidance là, juste avant d'aller réveillonner. Donc, ici d'abord, j'ai envie de te dire, toi, tu es comme Sarah au centre, d'accord ? Non seulement tu as ce pouvoir de guérison qui est en toi, mais non seulement, il y a une guérison qui est à l'œuvre en ce moment. Et tu te souviens, on l'a vu, c'est ce que je t'ai dit avec... Voilà. Voilà. La dépendance affective, ici, qui est en train de se guérir avec le vert du chakra du cœur. Je t'en ai parlé. Je te dis que c'est un cadeau. Tu te souviens ? Voilà. Mais toi, tu es Sarah au centre. Et en fait, tu es en pleine guérison en ce moment. Et c'est aussi, tu sais, le potentiel à développer, ici. C'est-à-dire que pour moi, ici, j'ai une guérisseuse. J'ai une guérisseuse en face de moi. On te dit d'aller puiser dans ton potentiel, en fait, dans ce don, dans ce talent que tu as. Peut-être que tu as oublié, mais tu as cette essence de la guérisseuse. Ensuite, la carte 2, c'est ce qu'on te... C'est ce que la vie, l'univers, la source, en fait, appelle comme tu veux, va t'apporter pour t'aider dans cette guérison. Et c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure avec le rac magique du cœur. C'est qu'il est question d'une relation, ici, qui soigne ton cœur. Qui te fait travailler sur toi. On l'a vu avec la balance et l'équilibre. Qui te permet de trouver un équilibre. de te libérer de la dépendance affective aussi. On l'a vu. Et donc, quelle est l'issue ? Quelle est l'issue possible ? L'avenir. Dans cette situation que tu vis en ce moment, tu as vu. Comme elle a fait une petite pirouette. J'adore quand les cartes font ça. Et ici, il est question de quoi ? Eh bien, il y a cette notion d'expression. Encore une fois, là, on parle de créativité. On te dit de t'exprimer grâce à la créativité. Tu ajoutes de la beauté à ta vie. Tu vois ? Et il y avait cette notion aussi, tu sais, de... Donc là, c'est vraiment de t'exprimer. Effectivement, tu peux t'exprimer par la parole, par rapport à ce que tu as à dire. On l'a vu tout à l'heure, ici. Dis ce que tu as sur le cœur, tu te souviens ? Voilà, dis ce que tu as sur le cœur. Mais ça peut très bien être dit d'une manière créative, artistique, aussi. Ou par la danse, ou autre. Mais vers quoi tu vas ? Vers un développement de ta créativité, ici. Très clairement, le chakra du cœur s'ouvre. Mais on a vraiment... En plus, tu vois, c'est la fleur de vie, là. Regarde. Au niveau de la géométrie sacrée, on a la fleur de vie, ici. Tu vas vers une belle expression, en fait. Tu te libères et tu... L'expression, c'est l'expression de toi, aussi. C'est comme sacrée féminine. D'oser ta différence. D'oser te montrer. Révéler ta beauté au monde, intérieur et extérieur, aussi. C'est se révéler. Moi, à travers la rose, la créativité, c'est aussi cette notion de se révéler à travers une forme expressive, une forme d'expression, quelle qu'elle soit, en fait. Et justement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe à travers une rencontre ou un événement inattendu. Donc, une rencontre avec une personne ou une situation, un événement inattendu qui arrive dans ta vie et qui, voilà, non seulement permet la guérison, mais aussi parce que c'est ce qui va t'aider, en fait, à continuer ce chemin, mais aussi, surtout, à révéler qui tu es à travers cette... à travers la créativité et à oser t'exprimer. À oser, je dirais, à cette notion de libérer la parole. Ça peut être aussi à travers le chant. Il y a quelque chose, beaucoup, qui vient là au niveau de la gorge. Ça peut être à travers le chant, à travers peut-être composer des chansons aussi, s'exprimer à travers les paroles d'une chanson, pourquoi pas. Voilà. Je te souhaite un joyeux Noël. J'espère que cette guidance, eh bien, t'apportera et te plaira aussi. Et merci à toi. Joyeux Noël. Et on se retrouve très vite avec une autre guidance. Passe un bon réveillon. Passe un joyeux Noël. Passe de joyeuses fêtes. Merci pour ta présence.